Salut les copains, je vous dis dans cette vidéo on va voir ensemble toutes les informations que j'ai pu récolter au sujet de Blackwood, la prochaine extension de Tezo qui devrait sortir début juin si tout va bien. Et avant de commencer cette vidéo, petite précision, j'ai eu accès à un serveur particulier de test, donc c'est même pas le PTS, c'est un espèce de serveur de presse comme ils appellent, ou je sais pas comment ils appellent ça d'ailleurs, où j'ai pu voir les nouveautés de Blackwood, alors j'ai pas pu tout voir mais j'en ai vu quand même pas mal, histoire d'avoir quand même un peu de contenu à vous proposer. Et en fait on avait des règles très strictes, c'est à dire qu'on ne pouvait faire aucune capture, donc pas de vidéo, pas de screenshot, rien du tout, je vais pouvoir vous montrer aucune vidéo, même si là l'embargo va être levé au moment où vous allez voir cette vidéo, mais on a pas pu montrer ne serait-ce qu'un screenshot, on a pas le droit. Donc je vais essayer de vous transmettre tant bien que mal le maximum d'informations que j'ai pu recueillir au niveau de tout ça. Et donc avant de commencer, je tiens aussi à vous dire que j'ai fait des articles sur chaque sujet que vous retrouverez dans la description, donc voilà, de manière générale ça va être des choses un peu plus détaillées que là dans la vidéo je vais essayer d'être un peu plus global et généraliste. Donc je vous invite à aller dans la description pour ceux qui veulent avoir les articles écrits avec toutes les informations à la virgule près. Et donc on va commencer par des infos bateaux que la plupart d'entre vous connaissent déjà, mais peut-être que certains n'ont pas forcément suivi l'actualité. Donc Blackwood, prochaine extension de Tezo, donc ça va être une grande zone normalement, donc au même titre que Elsewhere, Morrowind, etc. Ils ne me viennent plus, enfin bon Grémour et tout ça vous voyez. Donc on va avoir une ville principale qui est Leiawin, vous devez la connaître si vous aimez un peu le lore du jeu ou que vous avez fait les jeux précédents. Donc ça en fait ça va être la ville centrale de l'extension où on va avoir tous les ateliers, plein de marchands, etc. Donc ça va se centraliser autour de Leiawin, ensuite on aura une ville un peu plus petite qui est Gideon. Donc les développeurs ont précisé qu'en gros ça va ressembler à des choses que vous connaissez déjà peut-être, mais en différent parce que ce n'est pas dans la même temporalité que par exemple d'autres jeux Elder Scroll. Il faut savoir que dans cette zone, contrairement à la plupart des zones du jeu, on va avoir trois biomes différents dans la même zone. D'habitude ils font à peu près un biome par zone, donc genre une map neige, une map jungle ou quoi. Là il y aura trois biomes différents dans la même zone. Et donc dans cette zone, on va avoir de nouveaux événements de zone, un peu comme les tempêtes faucheuses, les ancres, etc. Là ça va être les portes d'Oblivion, donc en rapport avec Oblivion, qui est donc les portes d'Oblivion justement, qui est l'histoire de toute l'année. Donc là on a déjà eu Flame of Ambition, qui est le premier DLC donjon qui commence en fait l'histoire des portes d'Oblivion. Et on va avoir cette histoire pendant un an, donc au début DLC donjon, extension, donc Blackwood, re-DLC donjon, et ensuite on aura un DLC avec une zone plus petite que celle de l'extension. Donc les portes d'Oblivion, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un événement de zone qui est aléatoire. Alors aléatoire sûrement avec des guillemets, parce qu'on sait tous que quelques jours après, il y aura un add-on qui va montrer tous les emplacements de pop des portes. Mais la particularité de ces événements, c'est qu'ils ne seront pas indiqués sur la carte. À l'heure actuelle, on a un petit icône pour savoir à quel endroit pop les événements de zone. Là il n'y aura aucune information, en fait c'est en tombant dessus, pardon, qu'on pourra les activer et aller à l'intérieur. Alors comment ça va se passer ces portes d'Oblivion ? Donc vous allez avoir un portail, vous allez rentrer dedans, c'est fait pour être fait en groupe. Donc en gros, si vous êtes un peu un joueur débutant, vous n'avez pas forcément des performances très élevées et que vous y allez tout seul, vous risquez de galérer un petit peu. Donc en fait, ces portes, elles pop pendant un temps bien précis, c'est-à-dire que si elles restent trop longtemps, elles disparaissent à un moment. Et ça dépend aussi du nombre de joueurs qui rentrent dedans. Je vous ai dit que c'était une activité en groupe. Donc en fait, vous allez pouvoir rencontrer des joueurs à l'intérieur qui auront utilisé cette porte. Par exemple, si vous êtes en groupe, vous voyez la porte, vous pouvez rentrer à deux. Si vous êtes tout seul et qu'il y a deux autres mecs qui ferment à côté, hop, les trois que vous voyez, vous pouvez rentrer dans la même porte et vous serez dans la même instance. Et ensuite, l'instance se ferme soit par rapport au temps, soit par rapport au nombre de joueurs qui sont entrés dans l'instance. Pour l'instant, on n'a pas encore le nombre de personnes max, mais les développeurs ont dit que c'était, en gros, c'était le méga serveur qui calculait en fonction du monde qu'il y avait dans la zone. Enfin bref, voilà, on peut rentrer à quelques personnes dedans. Et en fait, vous allez entrer dans un plan d'oblivion, ça va être une map qui va être à peu près de la taille d'un donjon public et ils disent même, peut-être même un peu plus grand qu'un donjon public. Et en fait, le but, ça va être d'arriver au centre de la map. Alors à chaque fois, les chemins seront différents, ça ne va pas être procédural, c'est-à-dire que ça ne va pas être des donjons uniques à chaque fois, mais en fonction d'où vous allez le prendre, vous allez devoir faire un chemin particulier à chaque fois. et plus vous allez avancer dans la porte d'oblivion, plus vous allez aller vers le milieu, plus les mobs vont être forts. Et donc à la fin, vous avez sûrement une espèce de boss à tuer et vous récupérez du loot et tout ça. C'est le même principe que d'habitude. Et ensuite, quand vous avez terminé l'activité, vous avez un autre portail qui pop, vous le prenez et ça vous amène à l'endroit où vous étiez avant de le prendre. Donc ça, c'est pour les ports d'oblivion, c'est une des nouveautés de l'extension qu'ils ont rajoutée pour donner un peu de dynamisme à la zone. Donc qui dit porte d'oblivion, à l'intérieur c'est full Oblivion. Donc il y a du feu, de la cendre, des créatures d'oblivion de partout. C'est assez bien fait, on a eu des petits visuels déjà quand il y a eu les lives sur Twitch de présentation. C'est assez sympa, l'atmosphère est assez cool pour ceux qui aiment bien Oblivion, vous allez être ravis. Donc voilà, ça c'est une des grandes nouveautés. Je vais parler également, normalement c'était vers la fin, mais je sais qu'il y en a qui attendent cette information avec impatience. Pour le HL surtout, ceux qui font du PVE HL, c'est l'épreuve. L'épreuve, on n'a pas eu trop d'informations dessus, quasiment rien dans les lives. Sur le serveur de test, comme il y a très peu d'accès en fait, moi je n'ai pas pu tester. Donc il y avait l'épreuve, mais je ne peux pas vous la montrer et je ne peux pas la faire tout seul. Du coup, c'est compliqué. Donc juste, je vais vous donner le peu d'informations qu'on a pu avoir. Donc déjà, l'épreuve, elle s'appelle Rock Grove. J'ai marqué sur mon calpin pour ne pas louper, pour rien oublier. Donc ça c'est en anglais et en français c'est Rochebosque. Un peu bizarre, mais voilà. C'est une épreuve où il y aura 3 boss différents, avec chacun leur propre hard mode. Donc en gros, je ne sais pas s'il y aura trop de trash, mais en gros c'est une épreuve avec 3 boss. Vous pouvez activer indépendamment les 3 hard modes sur les boss. Ils ont dit qu'il y aura tout plein de nouveaux sets, comme d'habitude. De nouveaux succès, tout ça, tout ça. Enfin bon, le salad de tomate oignon qu'on a l'habitude de connaître. Et vu le peu d'informations, celle-ci va peut-être vous mettre en joie. C'est qu'ils ont remis le petit système du fait d'avoir une monture. Oui monsieur. Un peu comme le God Slayer. Ils avaient dit qu'ils allaient arrêter de faire ça, je crois, il me semble. Et bien non, finalement ils n'arrêtent pas. Donc dans cette épreuve, pour là ça va être je pense pareil, c'est hard mode, speed run, no death, tout ça. Vous pourrez obtenir une monture exclusive à cette épreuve. Alors visiblement Rich Lambert, le directeur créatif du jeu, avait l'air très enthousiaste par rapport à cette épreuve. Il était très excité de nous parler de tout ça, même s'il a dit très peu de choses. Et il a dit un truc, c'est qu'en gros ils ne pensaient pas, que les développeurs en quelque sorte se sont encore surpassés par rapport aux mécaniques et tout ça. Et qu'ils ne pensaient pas qu'avec le moteur actuel du jeu on pouvait faire de telles choses. Donc là j'attends de voir les retours des joueurs en PvE HL. Mais voilà du coup, 3 boss, 3 hard mode différents, une monture pour ceux qui font le succès le plus élevé. Pour la nouvelle arène qui sera Rock Bosque ou Rock Grove en anglais, ça sonne beaucoup mieux. Donc voici pour l'épreuve, ça je vous l'avais prévu vers la fin mais bon, attendre autant dans la vidéo pour si peu d'infos ça serait triste. Donc ça on a fait les yaouines, les biomes, ports d'oblivion. Et là du coup on va entrer dans le vif du sujet. Et le truc qui est l'élément, je ne dirais pas central mais c'est un des gros éléments de la mise à jour de Blackwood, donc du chapitre de Blackwood, ce sont les compagnons. Donc j'ai pu tester là pour le coup les compagnons même s'il y avait encore des trucs, voilà qui étaient, bon c'est une espèce de PTS mais pas fini. Enfin bon, on n'a pas pu tout 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 tester mais on a quand même pas mal d'informations. Toujours je vous ai fait un gros article qui résume tout sur mon site et donc je vais m'en servir de base là pour faire cette vidéo. Enfin pour ne rien oublier. Donc les compagnons, on va partir de la base. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est un compagnon dans tes os ? Alors c'est un PNJ, donc un personnage non jouable qui va vous suivre et vous aider dans votre aventure. Alors vous allez pouvoir choisir leur équipement, l'améliorer, choisir les compétences qu'ils vont pouvoir utiliser. Bref, vous allez pouvoir faire le compagnon de vos rêves entre guillemets. Donc soit un tank, soit un heal, soit un DPS ou alors un mélange de ce que vous voulez. Tank heal, tank DPS, heal DPS, bref. Vous pourrez faire des petits mix de tout ça. Alors petite note, ce ne sont pas les compagnons que l'on rencontre dans Skyrim. Vous savez le petit groupe de guerriers. Non, c'est juste des compagnons, des followers si vous préférez. Donc en gros, vous allez pouvoir les débloquer grâce à une quête. Chaque compagnon a une quête spécifique. Quand vous réalisez cette quête, vous pouvez utiliser ce compagnon. Donc ils s'utilisent un peu comme le marchand et le banquier. Vous pouvez les activer, les désactiver, pardon, comme bon vous semble. Vous ne pouvez en avoir qu'un seul actif à la fois. Et vous allez les trouver dans une nouvelle branche dans la collection qui s'appelle Alliés. Voilà, vous pourrez les invoquer depuis votre collection. Ensuite, les compagnons, ils se battent à vos côtés, mais ils sont considérés comme un joueur dans le groupe. Et ça, c'est très important parce qu'au début, on se disait, oula, mais les compagnons en épreuve, genre 12 joueurs, 12 compagnons, ça va être infernal, tout ça, tout ça. Non, en fait, ce système a été créé, entre autres, pour les nouveaux joueurs, les joueurs qui ont des performances pas très élevées, qui n'ont pas un niveau de jeu incroyable. et pour ceux qui jouent, par exemple, en duo, un peu en mode contemplatif, qui veulent prendre leur temps et tout ça. Donc, en gros, ce système est fait que pour, par exemple, on prend l'exemple d'un couple. Ils jouent à deux. Il y en a un des deux qui a un très bon niveau, qui bourrine le jeu, qui est très fort. Et l'autre, il est un peu moins bon, mais ça leur fait plaisir de jouer à deux parce que ça leur crée un petit lien. Enfin bon, on s'en fout, ils trouvent ça cool. Et le problème, c'est que la personne qui joue pas très bien, admettons, s'ils partent en donjon, bah, t'as toujours les mecs qui vont rush, il y a toujours les mecs qui vont gueuler parce qu'il n'y a pas assez de DPS ou que ça va pas assez vite, vous voyez. Et en fait, ce système, c'est fait pour ces gens-là, pour leur apporter un support. Chacun, ils vont pouvoir activer leur compagnon. Donc, il y aura deux joueurs, deux compagnons. Et donc, ils pourront partir en donjon A4 et faire le donjon à leur rythme, comme ils veulent. Et en gros, ce système a été fait pour donner accès, ou du moins les développeurs pensent comme ça, donner accès plus facilement à du contenu peut-être d'un peu plus haut niveau par rapport au niveau actuel des joueurs pour qu'ils puissent découvrir à leur rythme sans forcément être dérangés par des joueurs ou à l'inverse, sans déranger des joueurs. Admettons, il y en a plein, ils veulent juste faire leur daily du jour pour avoir le bonus XP. Voilà, le donjon, ils taguent en normal, pam, pam, ils veulent tout casser. Eux, ça les embête quand il y en a qui sont là en train de lire les quêtes et tout ça. Voilà, on peut comprendre les deux côtés, il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour ces joueurs qui veulent prendre le temps, ou même qui veulent juste jouer à deux sans embêter personne et à leur rythme, ils pourront maintenant, grâce au système de compagnons, donc voilà, ils pourront faire des activités comme ça. Alors, il y a eu un point essentiel dans la conversation parce qu'on a eu une espèce de mini conférence par rapport à ça et je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, c'est les compagnons ne pourront jamais remplacer un joueur, ça c'est sûr et certain. Dites-vous à titre d'exemple qu'un compagnon DPS niveau max, donc niveau 20, avec du stuff violet, fait entre 9 et 10 cas DPS. Donc dites-vous, en fait, ce n'est pas grand-chose, mais bon, ça suffit pour faire des donjons en normal ou peut-être commencer à certains donjons en vétérans. Mais voilà, ce n'est pas fait. Par exemple, pour ceux qui font le God Slayer, vous n'allez pas remplacer votre main tank par un compagnon. Parce que certes, les compagnons, ils connaissent certaines mécaniques, ils peuvent tanker certains donjons et tout, mais pour des trucs un peu trop complexes, ils n'y arriveront pas. Par exemple, je ne sais pas, une stratégie où il faut se stacker à un seul endroit ou quoi, ça, le compagnon, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas faire. Ce n'est pas possible. Donc le but, ce n'est pas de remplacer les joueurs, c'est d'apporter un soutien, un support à certains joueurs qui, soit on aurait le besoin ou la volonté. Donc voilà pour la petite précision. Et puis aussi pour les joueurs qui sont un peu RP, qui sont un peu en mode contemplatif, ça va vous donner un petit peu plus d'interaction dans le jeu, une histoire en plus, etc. Mais clairement, c'est un truc qui est quand même designé, soit pour des joueurs débutants, soit pour des joueurs qui ont un niveau moyen, voire faible, mais je n'aime pas trop dire faible parce que, voilà. Et il faut savoir que ces joueurs quand même représentent la grande majorité, et on l'oublie souvent parce que nous, on bourrine le jeu, mais on l'oublie très vite, ça représente l'énorme majorité des joueurs. Du coup, au niveau de ces compagnons, au début de l'extension, quand ça va sortir, on aura accès à deux compagnons. Alors je vous ai fait des fiches de personnages sur le site, vous avez juste à cliquer sur les petits cadres des compagnons, j'ai kiffé faire ça, où je vous montre toutes les compétences des compagnons. Vous avez aussi toutes les compétences qui sont communes à tous les compagnons, parce que les compagnons, ils vont avoir une classe, donc des compétences différentes, ainsi de suite. Donc là, je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que ça serait trop long. Voilà, ceux qui veulent avoir plus de détails, je vous invite à aller sur le site desastreshow.com, je vous ai mis toutes les informations. Donc le premier compagnon disponible, ça sera Bastien Alix, qui est un chevalier dragon magie, si on peut dire, donc il manie le bâton de destruction, mais il faut savoir qu'après, vous pouvez le faire comme vous voulez. C'est juste un visuel, et après, vous le montez comme vous le souhaitez. Mais du coup, c'est un chevalier dragon, donc il a certains skills de chevalier dragon, il a des skills DPS, des skills tank, des skills de souhait, et vous pouvez le manier comme vous voulez. Le deuxième compagnon, c'est Myris Elendis. Alors, elle, donc, c'est un personnage féminin, c'est un lampe noire, et un peu orientation voleuse. Par exemple, Bastien, c'est un peu le mec loyal bon, genre dans les JDR. Elle, par contre, moi, je la qualifierais de chaotique, neutre, ou, enfin, moi, je suis pas très bon, mais voilà, en gros, en gros, elle est sympa, mais tu vois, elle aime bien être, elle est un peu perso, quoi. Elle fait, si elle peut voler des gens, ça la dérange pas. Donc, vous allez avoir ces deux compagnons, deux quêtes différentes. Il faut savoir que le déblocage des compagnons est lié au compte. Donc, en fait, quand vous allez débloquer le compagnon sur un personnage, vous y reaxez sur tous vos personnages. Et là, je suis en train de perdre le fil de mon article parce que je suis parti dans des sens complètement différents. Donc, comment les obtenir ? Je vous en ai parlé, je vais pas vous dire les détails, d'où trouver les quêtes et tout. Vous avez toutes les infos dans l'article. Là, c'est pas intéressant pour la vidéo comme ça. Pour ce qui est de la progression des compagnons, parce que oui, il y aura une progression. Vous allez avoir les compagnons au niveau 1 dès le départ et vous allez devoir les entraîner en quelque sorte. Ils vont gagner de l'XP. Ils vont gagner de l'XP en même temps que vous, mais ils ne vont pas vous subtiliser votre XP, si vous voulez. Alors, moi, dans mes calculs, j'ai trouvé que, en gros, le compagnon gagnait 15% de votre XP. Mais, comme je vous ai dit, il vous la vole pas. C'est vous, vous avez 100% de votre XP et lui, il prend 15% en plus. Quand on a eu la présentation, vous avez parlé de 25, mais je pense que c'était une petite erreur, une petite erreur dans la présentation. Alors, moi, quand j'ai testé ça, chaque niveau, c'était 1000 XP, mais je pense que ça ne sera pas le cas sur le live parce que c'était beaucoup trop rapide à monter. Par contre, ce qui était intéressant, j'ai remarqué que, comme c'est lié à notre XP, je me suis dit, attends, mais si on a des bonus d'XP, est-ce que le bonus d'XP fonctionne avec le compagnon ? La réponse est oui. Donc, c'est-à-dire que si vous vous mettez full bonus d'XP, votre compagnon va prendre exactement le même bonus d'XP en gardant le fait qu'il gagne 15% de votre XP total. Donc, voilà, le compagnon va progresser. Quand il va gagner des niveaux, ses compétences vont être plus efficaces, donc ils vont faire plus de dégâts ou autres. Le niveau max d'un compagnon, comme je l'ai dit précédemment, c'est le niveau 20. Et après, pour les compétences, je ne sais pas trop parce que c'était bloqué au niveau 1, les compétences, et on avait toutes débloquées, en fait. Donc là, c'est là où je ne sais pas trop comment ça va s'articuler dans le jeu sur le live. Et donc, chaque compagnon possède des compétences propres qui dépendent de sa classe. Donc, comme je vous ai dit, Bastien, c'est un chevalet dragon, et Miri, c'est une lame noire. Voici pour la progression. Il n'y a pas énormément de trucs. Ensuite, pour ce qui est des compétences. Alors, comme pour le joueur, les compagnons ont 5 compétences et 1 ultime. La particularité de ces compétences, en fait, c'est qu'elles possèdent un cooldown. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir spam la même compétence avec votre compagnon. À chaque fois qu'il va y avoir un combat, votre compagnon, il va utiliser plus ou moins toutes ces compétences en fonction des conditions ou autres. Par exemple, il y a certaines compétences qui se lancent que quand la cible est à moins de 25% de PV, d'autres qui se lancent quand votre allié est à moins de 80% de vie. Voilà, c'est que des trucs comme ça. Et en gros, par exemple, vous allez lancer une compétence, elle va avoir un cooldown de 15 secondes. Il ne pourra pas la relancer avant 15 secondes. Donc en gros, quand le compagnon n'a plus de compétences à lancer, il fait des attaques légères. Donc voilà, ça c'est un peu la particularité. Il y a aussi des temps d'incantation sur la plupart des compétences, mais c'est très court. Ça va d'instantané à 1 seconde, je crois. Mais il y a beaucoup plus de temps d'incantation que pour le joueur, mais souvent c'est de l'ordre de 0,3 à 0,6 secondes. C'est assez rapide. Donc c'est vous qui allez totalement gérer ces compétences, c'est-à-dire que vous les mettez dans sa barre et lui y gère. Donc il y a les compétences propres à chaque compagnon, comme je vous l'ai dit. Il y a des compétences qui sont communes à tous les compagnons, comme les compétences d'armes, d'armure. Vous avez aussi les compétences de guilde, donc guilde des mages, guilde des guerriers, indomptables, là on a eu. Et il y a également des passifs culturels, là qui sont dépendants de chaque compagnon. Et vous avez aussi un talent particulier par compagnon. Je vous laisse le découvrir sans trop vous spoiler. Ce n'est pas des trucs de ouf, mais voilà, ça rajoute un petit peu de RP au truc. Mais voilà, ça ne mange pas de pain. Pour débloquer les compétences d'armes, il faut que le compagnon possède l'arme. Pour débloquer les compétences d'armure, il faut que le compagnon soit équipé au minimum de 5 pièces du type d'armure. Et chaque compagnon possède un talent qui lui est propre. Je l'ai dit juste avant. Pour ce qui est de l'équipement, parce qu'on va pouvoir équiper nos compagnons. Donc vous allez voir, ça fonctionne comme l'équipement du joueur. Vous pouvez équiper votre compagnon depuis votre inventaire. Alors en fait, le compagnon n'a pas d'inventaire propre. Ça ne pourra pas être une mule. En fait, vous allez interagir avec le compagnon. Vous lui parlez et il y a marqué menu compagnon. Vous cliquez dessus. En fait, vous avez accès à ses compétences, à son inventaire, etc. Donc en gros, vous pourrez le stuffer comme ça depuis votre inventaire. Chose à savoir, c'est que le stuff du compagnon n'est pas votre stuff. Vous ne pouvez pas l'équiper par exemple avec vos sets ou quoi. C'est des équipements bien spécifiques que vous allez looter que si le compagnon est actif. C'est-à-dire que si votre compagnon n'est pas actif, vous ne looterez pas d'items pour les compagnons. Donc ça pousse à jouer avec le compagnon si vous voulez l'équiper. Donc en gros, vous utilisez votre compagnon, vous vous battez et des fois, vous chopez du stuff de compagnon. Alors là, sur le build du serveur qu'on a eu, on avait des objets de compagnon, mais je n'ai pas vu d'objets de set ou quoi. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il y aura des traits exclusifs. Et c'est ça qui va différencier le skill du joueur et le skill du compagnon. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des traits exclusifs qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle dans le jeu. Il faut savoir que le stuff du compagnon, donc il y en aura certains, ils seront échangeables, on pourra les vendre, on pourra les échanger, je viens de le dire. Mais il y en a certains qui seront liés quand ramassés, en fait, voilà, un peu comme le stuff que l'on connaît. Pour ce qui est des armes, ça c'est un truc que j'ai voulu voir et c'est assez intéressant. Donc les armes des compagnons ont une certaine puissance d'arme et en fait, ça influe directement sur les compétences. Mais contrairement aux joueurs, par exemple, si vous êtes à l'épée bouclier et que vous utilisez des compétences dites de magie, ça ne va pas baisser l'efficacité. En fait, il n'y a pas d'histoire de dégâts des sorts, dégâts des armes, c'est juste dégâts et votre arme, en fait, influence les dégâts de toutes vos compétences. Donc il n'y a pas, voilà, de dominante magie ou quoi. Vous pouvez très bien faire un mec qui a une apparence full vigueur, genre avec deux armes et qui n'envoie que des skills de magie, genre qui envoie des météores, des trucs comme ça, enfin voilà, c'est assez libre dans la construction. Donc ça, je l'ai dit, j'essaye de retrouver le fil de la conversation. Ça, je l'ai dit aussi, voilà, que le compagnon ne possède pas d'inventaire propre, vous ne pourrez pas lui envoyer des objets. Et donc je disais, vous interagissez avec lui grâce au menu de compagnon. Donc vous pourrez choisir ses compétences, son stuff, mais aussi vous pourrez choisir son apparence et voir l'état de la relation que vous avez avec lui parce qu'il y aura une espèce de RP comme ça, relationnelle où j'en parlerai juste après. Là, je vais vous parler de l'apparence du compagnon qu'on va pouvoir moduler assez facilement. Donc en interagissant avec ce menu du compagnon, vous pourrez choisir son apparence. Donc vous pourrez lui mettre des costumes qui seront dépendants de ce que vous avez dans votre collection. Vous pourrez mettre n'importe quel costume de votre collection. Vous pourrez aussi personnaliser le visuel du compagnon à l'atelier de tenue. Alors, je n'ai pas pu tester parce qu'il n'y avait pas le truc qui était ajouté, mais quand j'étais à l'atelier de tenue, il y avait un onglet joueur et un onglet compagnon. Donc même si je n'ai pas pu tester, on peut partir du principe qu'on pourra le modifier grâce à l'atelier de tenue pour toujours plus de personnalisation. Ça, c'est plutôt cool également. Et vous pourrez aussi choisir la monture de votre compagnon parce qu'en fait, quand vous allez monter à cheval, votre compagnon, il va monter à cheval aussi. Contrairement à l'heure actuelle où le banquier et le marchand nous suivent en courant comme un des ratés. Là, en fait, le compagnon va monter à cheval ou à n'importe quoi d'ailleurs et vous allez pouvoir choisir et personnaliser cette monture. Donc voilà, en gros, ce sont des ajouts qui ne vont pas révolutionner le jeu, mais c'est toujours sympa, ça se prend. Et je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui vont apprécier cette personnalisation. Donc il faut savoir que la monture du familier, en gros, vous n'aurez pas à l'améliorer. Le familier va à votre allure, il vous suit. Voilà, il n'y a pas d'histoire d'amélioration de monture. Et donc je vous ai parlé juste après de l'humeur des compagnons parce qu'il faut savoir que chaque compagnon a un lore, une histoire. Il y a des choses qu'ils vont aimer, des choses qu'ils ne vont pas aimer. Et tout ça, ça va vous créer une espèce de lien entre votre compagnon et vous. Et en fonction du lore, il va réagir positivement ou négativement à des actions. Par exemple, on parlait de Myri qui est un peu une voleuse, elle est fufue, c'est une elfe noire, vous voyez. Et en gros, quand vous allez faire les poches des habitants de temps réel, par exemple, elle va être là, oh putain, bien joué, trop bien, ça va pouvoir le vendre, elle va être trop contente. Et du coup, ça, ça va augmenter la jauge de relation. En fait, quand vous allez dans le menu du compagnon, il y a une jauge qui va du rouge au vert. Le vert, c'est cordial et rouge, il ne peut plus te saquer. Et en gros, vous avez un curseur qui bouge en fonction de vos actions. Donc Myri, elle va être un peu dans les méfaits, vous voyez. Et Bastien, il va être plus le prochevalier, je ne sais rien, genre, je ne sais pas, je ne sais pas, les interactions, mais en gros, vous allez pouvoir faire en sorte que votre compagnon soit vous déteste, soit vous adore. Et ce qui est très intéressant là-dedans, parce qu'on pourrait se dire, ouais, ok, c'est du RP, je m'en tape, voilà. Bon, déjà, ils vont réagir par la parole à certaines de vos actions. Et surtout, cette jauge, en fonction du curseur, ça va déclencher des quêtes qui seront propres au compagnon. Donc en fait, en gros, je n'en sais rien, je n'ai pas pu tester ça pour le coup, j'ai essayé de voir avec Myri en volant plein de PNJ, mais la barre, elle ne bouge pas, donc je pense que ce n'était pas encore implémenté. ça va déclencher des quêtes avec votre compagnon, donc il va vous en apprendre plus sur son lore, sur son histoire, et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir obtenir des récompenses uniques. Alors là, on n'a pas d'info là-dessus, mais des récompenses uniques, je ne sais pas. Je ne sais pas, des emotes, un familier, une monture, je n'en sais strictement rien. En tout cas, Rich Lumber, encore une fois, le directeur créatif, c'est lui qui nous a fait la conférence, il était très enthousiaste par rapport à ça également, et il pense que c'est une idée qui va plaire aux joueurs. Donc à voir, moi je trouve l'idée sympa, c'est cool. Après, il faut voir les récompenses, c'est toujours pareil, parce que si c'est pour gagner des teintures, quoique les teintures, des fois, il y en a qui sont stylées, mais si c'est pour gagner des consoirs ou des trucs comme ça, par contre, si on peut choper des familiers, des montures, des machins un peu sympathiques, ça apporte beaucoup plus de profondeur à ce système. Donc voilà, là j'en ai fini pour les grosses lignes de ce que j'ai pu récolter comme informations sur le serveur de presse, et je vous ai noté des infos que j'ai pas dites, je crois. Donc je vais juste les lire, pardonnez-moi. Donc, les compagnons peuvent mourir. Donc ils peuvent mourir, on peut les raiser en plein combat, comme un joueur, voilà. Et en gros, s'ils meurent, et que vous ne les avez pas raiser, à la fin du combat, ils ressuscitent un peu comme le joueur qui utilise une pierre d'âme. Donc voilà, ça c'est des petites précisions, ça va être que des petites précisions comme ça, des questions que les gens peuvent se poser, voilà. On ne pourra pas se marier avec notre compagnon, on ne pourra pas avoir de romance ou de trucs comme ça, mais ils y réfléchissent. Donc ils ont bien compris qu'il y en a qui ça plairait ou quoi, donc peut-être qu'à l'avenir, on pourra faire ce genre de choses, voilà. Moi, c'est pas des trucs qui me touchent particulièrement, mais il y en a, ils sont bien dans le RP, ils aiment bien l'histoire et tout ça, donc il y en a à qui ça pourrait plaire. Également, pour les compagnons, les CP, en fait, les compagnons n'ont pas de point champion, voilà, le point champion, c'est lié aux joueurs, les compagnons, voilà, il n'y a pas d'histoire de CP avec les compagnons, de plus, et ça, ça c'est cool ça, ça, oui monsieur, là oui, pour ceux qui aiment bien le housing, qu'est-ce que vous vous demandez là ? Est-ce qu'on peut mettre les compagnons dans les maisons ? Eh bien oui, oui monsieur, j'ai testé parce que lors de la conférence, la question a été posée et la réponse c'était, on va pas spoil, on va laisser les gens découvrir, bon du coup, je vous ai spoil, pardonnez-moi, voilà, mais si vous vouliez pas d'infos, fallait pas regarder cette vidéo, du coup, on pourra mettre les compagnons dans notre maison et ça c'est bien parce que potentiellement, c'est un pas vers de plus amples possibilités, d'autres possibilités futures, bon, il y a toujours la limite des meubles spéciaux, ça va falloir qu'il fasse un truc un jour, mais on pourra mettre les compagnons dans nos maisons et ça c'est plutôt sympa, ça je l'ai dit, le déblocage est lié au compte, hop, il reste encore 4 infos, ah oui, ça, ça c'est top ça, ça c'est une modification pour le jeu de base, donc même pas lié à Blackwood, vous connaissez l'add-on Action Duration Reminder, pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est un add-on qui permet de traquer les temps de soit des dégâts sur la durée, soit des buffs, en gros, quand on lance un buff, bah des fois on sait pas quand ça finit et là la donne nous dit combien de secondes il reste, ils vont implanter Action Duration Reminder ou du moins ce que fait la donne dans le jeu de base, alléluia, ameno, tout ce que vous voulez, donc enfin ça c'est cool, on va pouvoir, et surtout pour les joueurs sur console, on va pouvoir suivre bien les dots, les buffs et tout ça, et ça c'est vraiment cool, également, il y en a beaucoup qui se demandaient si on pouvait passer les compagnons en vampire ou en loup-garou, la réponse c'était pas encore, donc à la sortie de Blackwood non, mais peut-être que par la suite pourquoi pas, ça peut être stylé d'avoir un compagnon qui se transforme en loup-garou et tout, enfin bref, donc pas encore, mais ils sont pas contre, également, ça c'est une précision un peu technique, admettons qu'il y ait trois joueurs qui est sorti et leur compagnon et qui vont tous les trois en donjon, quel compagnon il va rester ? et bien la réponse c'est le quatrième, donc il prendra la place du quatrième joueur dans le groupe, c'est le compagnon qui aura été invoqué en premier, voilà, dans le groupe, voilà, et pour terminer, il n'y a pas de plan au niveau des points champions qui pourraient booster les compagnons dans l'immédiat, voilà, la question c'était est-ce qu'en gros vous allez ajouter des CP pour booster les compagnons, la réponse c'était non, ça a pas l'air d'être prévu, donc voilà pour les infos, mesdames et messieurs, tout ce que j'ai pu récolter par rapport à Blackwood, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me poser des questions si vous voulez des précisions ou autres, puis voilà, j'espère, j'espère que vous avez passé un bon petit moment, si c'est le cas, laissez un petit pouce content en bas de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et sur ce, je vous dis à très vite, c'était Désastre, allez, ciao !